Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'Hercule. Pas des douze travaux du héros grec, mais d'un des projets de Jupiter, notre président Macron, le projet Hercule. Ce projet au nom grandiloquent, pour vous le résumer en une phrase, c'est découper l'entreprise publique EDF en trois morceaux et d'en privatiser une partie. Le but de la manœuvre, conformer l'entreprise aux droits européens de la concurrence. Ce projet aux conséquences importantes, il est négocié en ce moment même par le gouvernement et la commission européenne. Et la négo est assez opaque, on ne connaît pas les détails du projet, et même les parlementaires français, ils ne savent que ce que le gouvernement et le PDG d'EDF ont bien voulu leur dire. Quand le comité syndical d'EDF nous a contactés pour faire une vidéo sur le projet Hercule, on ne savait pas bien tout ce qu'il impliquait. Mais on a fait nos devoirs, on a fait nos recherches, et en lisant les rapports d'experts, les rapports parlementaires, en regardant un peu ce qui avait fuité, on s'est rendu compte que ce projet pouvait avoir des conséquences importantes sur nos vies, nos factures et l'avenir de l'électricité en France. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui se joue derrière le projet Hercule, c'est trois énormes erreurs. La première, elle est classique, c'est de filer toute une partie des profits du marché de l'électricité à des entreprises privées. Deuxième erreur, on va approfondir la mise en concurrence voulue par la commission européenne. Appliquée au marché de l'électricité, cette concurrence donne lieu à des mécanismes absurdes, le tout sans même faire baisser les prix. Troisième erreur, avec ce découpage, on risque d'affaiblir EDF, l'une des plus grandes entreprises françaises qui nous a fourni depuis des décennies l'une des électricités parmi les moins chères et les moins carbonées du monde. À l'heure où commence la transition énergétique de la sortie du pétrole, c'est pas sûr que ce soit une très bonne idée. Monumentale erreur. Alors, que sait-on d'Hercule ? Pourquoi le gouvernement veut faire ça ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour empêcher ce fiasco ? Pour bien comprendre cette histoire de gros sous, de concurrence et de droits européens, il faut commencer par un peu d'histoire. L'histoire d'EDF, elle commence en 1946. Des députés de tous bords, des communistes, des socialistes, mais aussi l'abbé Pierre, qui à l'époque était député démocrate chrétien, ont voté la nationalisation de l'électricité pour créer EDF, une entreprise en monopole public qui gère toute l'électricité, de la centrale à la prise. Le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. Pendant des dizaines d'années, l'État a financé des investissements massifs avec une vision stratégique de long terme. C'était d'abord dans les barrages hydroélectriques, puis dans les centrales nucléaires et le réseau. Même financièrement, la collectivité s'y retrouvait. Comme EDF était à 100% public, les bénéfices sur les factures, il remontait à l'État, il remontait au pot commun qui avait servi à financer les investissements. Bon, évidemment, tout n'était pas rose, enfin, tout n'était pas bleu dans l'histoire d'EDF. Les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques, qui se sont souvent construits au forceps en s'assayant sur les oppositions locales. Mais il n'empêche, le résultat de cette danse entre un État investisseur et EDF en monopole public est impressionnant. La France bénéficiait et bénéficie encore d'une des électricités les moins chères d'Europe avec une excellente qualité de service. Et bonus qui n'était vraiment pas prévu à l'époque, mais qui aujourd'hui compte et a son importance, grâce à l'hydroélectricité et au nucléaire, on a une des électricités les moins carbonées d'Europe et même du monde. Bref, avec EDF, on avait une entreprise qui remplissait correctement sa mission, nous fournir de la bonne électricité. Mais ça, c'était avant. C'était avant la construction européenne. Dans les années 1990-2000, les gouvernements des pays européens, pour se conformer à la lettre des traités, ont voté plusieurs directives pour ouvrir à la concurrence le marché de l'électricité. En France, ça s'est fait par étapes. EDF a d'abord perdu son monopole pour la fourniture d'électricité aux entreprises. Puis, en 2007, c'est le marché de fourniture d'électricité aux particuliers qui a été ouvert à la concurrence. Les fournisseurs d'électricité concurrents d'EDF, les Total Direct Energy, les Leclerc, etc., etc., il faut savoir qu'ils ne produisent pas, et loin de là, toute l'électricité qu'ils vendent aux consommateurs. Ils en achètent une grande partie sur un marché de gros de l'électricité à l'échelle européenne qu'on a créé pour l'occasion. En gros, ils ont une activité principalement de traders. Ils achètent de l'électricité au marché de gros qu'ils revendent au détail. Pour rendre les concurrents d'EDF compétitifs, en 2010, on a créé une concurrence fictive artificiellement construite. Ça s'appelle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, ou AREN. Depuis 2010, la loi oblige EDF à vendre un quart de sa production d'électricité nucléaire au prix très très faible de 42 euros le mégawatt-heure. L'AREN permet aux concurrents d'EDF d'acheter quand ils le veulent, et à bas prix, cette électricité nucléaire qu'EDF produit en continu. Du coup, comme le prix de l'électricité fluctue sur un marché, dès que le prix de l'électricité est au-dessus de 42 euros le mégawatt-heure, hop, ils achètent à EDF, et dès que le prix est en-dessous des 42 euros le mégawatt-heure, ils achètent l'électricité au prix du marché. L'AREN est donc conçue pour que EDF soit forcément moins rentable que ses concurrents. Elle ne peut pas vendre l'électricité nucléaire qu'elle produit au prix du marché, et ses concurrents en profitent. Et attendez, c'est même pire que ça. L'AREN n'a pas été revalorisée depuis 10 ans. On est toujours à 42 euros le mégawatt-heure, alors qu'aujourd'hui, le nucléaire historique, avec les investissements et la maintenance, c'est au minimum 48 euros le mégawatt-heure, voire même 53 euros le mégawatt-heure, si on en croit EDF. Depuis 10 ans, EDF perd donc de l'argent en vendant de l'électricité à ses concurrents. Ce système totalement artificiel, il permet aux concurrents d'EDF d'être un tout petit peu moins chers qu'EDF pour le consommateur, tout en continuant malgré tout à être rentables. Attention, ils ne sont pas moins chers pour le consommateur tout en étant rentables parce qu'ils font mieux qu'EDF, parce qu'ils produisent une meilleure électricité à des meilleurs prix. Non, non, ils sont moins chers et rentables tout simplement pour une raison, ils ne payent pas l'électricité à son vrai coût. Conséquence de ce système biaisé, la part de marché des fournisseurs alternatifs n'a fait que grimper et aujourd'hui, EDF a perdu 26% de ses clients particuliers. Il y a donc 26% des profits de la vente d'électricité aux particuliers qui avant remontaient à l'État et donc remontaient au pot commun qui avait financé tous les investissements pour la production, qui aujourd'hui partent garnir les poches des actionnaires de Total Directé d'ERJ, de Leclerc ou des autres. Waouh, quelle formidable concurrence ! Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. En 2019, les concurrents d'EDF ont tellement grignoté de parts de marché que le quota d'électricité disponible par l'AREN ne leur suffisait plus. Ils ont donc dû payer de l'électricité plus cher à son vrai prix de marché. Et qu'est-ce qui a été décidé ? Tenez-vous bien, on a choisi d'augmenter les tarifs d'EDF pour que les concurrents restent artificiellement compétitifs. Oui, oui, vous avez bien entendu. On a fait la concurrence pour faire baisser les prix pour le consommateur. Mais là, pour maintenir cette concurrence artificiellement créée de toutes pièces, on a choisi d'augmenter les factures pour le consommateur. Si ça vous semble absurde, rassurez-vous, c'est parce que ça l'est. EDF a bien essayé de râler. L'autorité de la concurrence française a émis un avis au vitriol et a fait tout ce qu'elle a pu pour lutter contre ça. Les assauts de consommateurs ont bien râlé tant qu'elles ont pu, mais rien n'y a fait. Les factures ont malgré tout augmenté. Voilà, là vous avez la situation absurde dans laquelle on est aujourd'hui. Et là, il y a le pas supplémentaire. Ce pas, c'est Hercule. Le projet Hercule prévoit de découper l'entreprise EDF en trois morceaux qui portent des jolis noms de bungalows de plage. On aurait d'abord EDF Bleu. EDF Bleu resterait à 100% public. Elle contiendrait tout le nucléaire, tout le réseau électrique RTE et la dette. La dette, ça se chiffre quand même au minimum du minimum à 40 milliards d'euros. On a ensuite EDF Azure qui contiendrait les barrages. Ça serait aussi à 100% public, mais attention, ça serait une quasi-régie et pas une entreprise. Cette petite subtilité aura son importance, vous verrez. On aurait enfin EDF Vert qui regroupera les productions solaires et éoliennes qui sont subventionnées et donc forcément rentables, ainsi que Enedis, la partie commercialisation du groupe. Ce n'est donc plus au groupe EDF à qui tu achèteras ton électricité, mais seulement à un de ses morceaux à EDF Vert. EDF Vert va donc vendre ou de l'électricité qu'elle a produite elle-même avec ses éoliennes et ses panneaux solaires, ou de l'électricité qu'elle a acheté sur le marché de gros à EDF Bleu, à EDF Azure ou à n'importe qui d'autre. Bref, EDF Vert va acheter et revendre de l'électricité exactement dans les mêmes conditions que n'importe quel concurrent privé, Total Direct Energy, Leclerc ou n'importe qui. La privatisation d'EDF, elle concerne ce EDF Vert bien juteux, forcément rentable et débarrassé de toute la dette du groupe qui, si on en suit ce qui a fuité du projet Hercule, sera privatisé à hauteur de 35%. En clair, après avoir déjà abandonné 25% de la marge commerciale sur l'électricité qui avant revenait à l'État et maintenant va à des concurrents, le projet Hercule propose de rajouter 35% de la marge commerciale qui nous reste en rajoutant le joli bonus de la production solaire et éolienne. Alors ok, on connaît le penchant de ce gouvernement pour les privatisations, mais regardons quand même les raisons qu'il avance. Pourquoi diable ce gouvernement se lance-t-il dans le projet Hercule ? Eh bien, contrairement aux autoroutes et aux aéroports, pour une fois, il privatise pas simplement pour récupérer un petit billet en faisant plaisir aux copains. Là, il espère que la Commission européenne va lui donner trois trucs en échange. Déjà, en isolant les barrages hydroélectriques dans EDF Azur qui fonctionnent en quasi-régie, le gouvernement espère ne pas avoir à les privatiser. Ça fait des années que la Commission européenne met une pression de malade pour qu'on vende au privé des barrages qu'on a financés à 100% avec de l'argent public et le gouvernement avec la quasi-régie qui est déjà utilisée par d'autres pays européens, il espère qu'on va pouvoir les garder dans le giron du public. Ça, c'est pour les barrages. Mais en mettant le nucléaire dans EDF bleu et en vendant de l'électricité nucléaire à EDF vert exactement au même prix qu'à n'importe quel autre concurrent, le gouvernement espère obtenir de la Commission européenne deux choses importantes. En finir avec les 42 euros de l'arène pour qu'enfin l'électricité nucléaire soit rémunérée à son vrai coût et de obtenir l'autorisation de financer avec de l'argent public le grand projet qui fait rêver les dirigeants d'EDF, c'est-à-dire la construction de nouveaux réacteurs EPR. Ça, la Commission européenne pour le moment elle le voit comme une distorsion de concurrence. Bref, le gouvernement veut conduire une politique publique de l'électricité et avoir de l'électricité rémunérée à son vrai coût. Ça, c'est des choses qui seraient tout à fait évidentes, une simple formalité dans plein de pays du monde. Mais pour nous qui sommes dans l'Union européenne, pour obtenir ces trois choses évidentes, on doit faire des sacrifices. On doit d'abord laisser au privé 35% supplémentaires de marge commerciale, plus les juteux profits du solaire et de l'éolien. Et on doit aussi démanteler, couper en trois morceaux un groupe qui fonctionne très bien, le groupe EDF. Mais attendez, ce deal, il n'est même pas suffisant pour la Commission européenne. Elle serait gourmande, la bougre. Si on en croit une fuite récente du site d'information reporter, les négociations, elles sont encore en cours parce qu'elles capotent sur deux choses. Déjà, la Commission se dit pas satisfaite de la solution EDF Azure en quasi-régie. On n'est donc pas certain que même si Hercule va au bout, on arrivera à garder nos barrages publics. Premier point. Deuxième point, la Commission exige un complet démantèlement d'EDF. Elle ne se satisfait pas de la solution actuelle avec EDF bleu qui chapote EDF Azure et à 65% EDF vert. La Commission exige et c'est écrit noir sur blanc dans un document qui a fuité d'empêcher la circulation de l'argent d'un EDF à un autre, de bloquer la circulation des cadres entre les trois EDF, bref, d'empêcher le groupe d'avoir une stratégie intégrée et commune. La Commission réclame même que ces trois entités se fassent concurrence entre elles. Bref, la Commission exige de réaliser son rêve, démanteler complètement EDF, notre fleuron industriel. Récapitulons deux secondes, bah c'est quand même assez dingue. On a longtemps eu une danse à deux entre deux acteurs qui fonctionnaient à merveille. On avait l'État d'un côté et EDF en monopole public. L'État s'assurait de financer les investissements sur le temps long. De l'autre côté, le job d'EDF, c'était de s'assurer que tout marche bien en contrôlant l'ensemble du game de la centrale jusqu'à la prise électrique. Et en retour, les bénéfices faits sur les factures d'électricité y revenaient dans la poche de l'État qui avaient avancé le financement des investissements. Cette danse à deux avec EDF en monopole public, elle nous a assuré l'une des électricités les moins chères et les moins carbonées du monde. Mais depuis les années 90-2000, l'idéologie de la concurrence à tout prix a été imposée au forceps par l'intégration européenne. Tant pis si la concurrence ne convient pas au marché de l'électricité qui nécessite des investissements hyper lourds sur le temps très long. Tant pis aussi si pour assurer cette concurrence, il faut créer des mécanismes absurdes comme la reine ou des découpages loufoques comme Hercule. Il faut de la concurrence quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et cerise sur le McDo, cette concurrence n'a même pas accompli son seul objectif, sa seule raison d'être, faire baisser les prix pour le consommateur. Depuis l'ouverture du marché de l'électricité des particuliers à la concurrence, la facture d'électricité a augmenté de plus de 50%. Et encore pire du pire, on a vu ensemble qu'une partie de cette hausse des prix a été faite uniquement pour maintenir la compétitivité fictive des fournisseurs d'électricité alternatifs par rapport à EDF. Je suis désolé, mais quand une politique, là l'ouverture à la concurrence, ne remplit pas son propre objectif, faire baisser les prix, et qu'on s'entête dans cette politique et qu'on veut la pousser encore plus loin, c'est où qu'on est dans l'idéologie la plus pure, qu'on agit juste pour conformer le monde à nos idées, où qu'on défend d'autres intérêts que ceux qu'on prétend défendre. Pour nous, le projet Hercule, d'après ce qu'on sait et ce qui a fuité dans les négociations, c'est l'illustration la plus parfaite du dogmatisme qu'il y a derrière l'idéologie « il faut de la concurrence à tout prix ». C'est l'illustration parfaite que les règles qu'on s'est données il y a plus de 30 ans dans les traités européens, ces règles qui imposent la concurrence ne sont pas efficaces, ça ne marche simplement pas, et dans plusieurs secteurs, comme le secteur de l'électricité, c'est même des politiques néfastes qui commencent à nous coûter cher. Bon, face à cette simili concurrence totalement absurde, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut soutenir les salariés d'EDF. Eux, ils sont en lutte depuis des mois, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous alerter. Il y a une pétition en ligne pour les soutenir, ça se fait en 2-3 clics, c'est sur www.energiepublic.fr. Il y a déjà 50 000 signatures, n'hésitez pas à ajouter la vôtre, ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes, et surtout, ça montre au gouvernement que malgré toute l'opacité, il y a des citoyens qui sont attentifs à ce projet Hercule. Et bien sûr, vous pouvez faire ce que les médias ne font pas, c'est faire circuler l'info sur ce projet Hercule. Nous, on s'est cassé la tête pour vous faire la vidéo la plus complète, la plus honnête et synthétique possible sur ce projet. Du coup, n'hésitez pas à faire tourner l'information à vos amis, à vos collègues, à votre famille, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer sur notre électricité publique, c'est un enjeu trop important. Nous, honnêtement, l'électricité et la transition énergétique, c'est des sujets qui nous tiennent méga à cœur. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site Osons Comprendre. Plus on est nombreux à comprendre finement ces sujets, plus on a de chances de prendre collectivement les bonnes décisions. Bon, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Courage aux salariés en lutte, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada